Bonjour, donc Nathalie Loignon, professeure de littérature au collégial depuis, disons, très longtemps. Si j'avais à nommer une œuvre, je choisirais celle-là, l'Obéissance de Suzanne Jacob. Ça a marqué mon adolescence, pourquoi? Parce qu'un prof de cégep nous a imposé cette lecture qui traite d'une relation très terrible d'un enfant à sa mère, enfant qui lui obéit jusqu'à la mort. Et donc, ça m'a poursuivie dans mes études à l'université. J'ai étudié les voies de l'enfance et le rapport à la mère, donc en création littéraire. Mais si je pouvais en nommer une deuxième, je nommerais l'Écriture ou la vie, qui, chez Georges Semprun, donc c'est l'étude, en fait, c'est un essai autobiographique qui parle de la difficulté de dire l'expérience des camps de concentration dont on ne sort pas vivant. Donc voilà, deux œuvres marquantes. J'ai deux plaisirs coupables de lecture. Il y a bien sûr les vieux magazines à potins. Je ne suis pas une potineuse dans l'âme, mais j'aime les vieux magazines à potins. Pourquoi les vieux? Parce que l'éphémère et le vide, ils sont encore plus évidents le plus souvent. Sinon, mon autre plaisir? Quotidiennement, j'aime lire les notices nécrologiques. C'est un peu macabre. Pourquoi j'aime ça? Parce que j'aime voir comment on résume la vie d'un individu en quelques lignes. Et l'existence tient souvent à bien peu de choses. Tous les personnages de vieilles folles me fascinent, mais je ne sais pas pourquoi je suis hâtée chaque fois par les personnages d'un dénommé Chris Ware. Chris Ware est un bédéiste qui fait du roman graphique et il a fait un petit bijou qui est dans une boîte, l'équivalent d'une boîte de jeux de société. Et là-dedans, il y a énormément de formats différents de petits bouquins qui sont comme objet livre extraordinaire parce qu'on entre dans la conscience de gens complètement troublés, qui ont un quotidien plat, mais plat. Et ça me fascine de voir comment Chris Ware détaille dans le dessin et dans les prises de parole une pensée trouble qui ressemble à n'importe quelle autre existence, mais dans le détail, c'est fascinant. Voilà, Chris Ware. Merci d'avoir regardé cette vidéo !